Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer votre page de politique de confidentialité pour vous mettre en conformité avec le règlement RGPD à l'aide de WordPress 15.9.6. En effet, depuis la mise à jour qui est disponible depuis hier soir, je crois, est intégré à WordPress un outil qui vous permet de paramétrer votre page de politique de confidentialité. Donc, vous voyez que quand vous avez fait la mise à jour 4.9.6 de WordPress, vous avez un onglet supplémentaire sous la confidentialité et qui vous indique, là c'est la politique de confidentialité de WordPress en lui-même, donc ça je vous invite à le lire, c'est toujours intéressant, et surtout, si vous allez dans la barre latérale gauche de menu WordPress, vous avez un nouvel onglet qui apparaît, qui est l'onglet confidentialité. Je vous invite donc à cliquer dessus, et cet onglet vous permet de sélectionner la page qui va servir de page de politique de confidentialité. Donc, soit vous l'avez déjà précédemment créé, et auquel cas vous sélectionnez dans la liste là, ou alors, ce qui est l'objet de ce tuto-là, on va la créer. Donc, je vais cliquer, j'ouvrir dans un nouvel onglet, puisqu'on reviendra à cette page ensuite pour la déclarer. Et donc, vous voyez qu'automatiquement, vous avez une page qui se crée, avec le titre qui est pré-paramétré. Bon, après, vous pouvez éventuellement modifier si vous le souhaitez, à votre guise. Si vous le faites, n'hésitez pas, enfin, n'oubliez pas, pardon, de modifier le slug ici. Et avant d'aller plus loin, vous voyez qu'ici, il y a une boîte d'avertissement qui vous indique que vous pouvez, si vous avez besoin d'aide, consulter le guide. Donc, on va cliquer dessus en ouvrant dans une nouvelle fenêtre. Et en fait, là, ça vous explique comment remplir ou compléter ce texte ici. Donc, vous voyez qu'il y a certains paragraphes qui sont pré-remplis. Donc, pour la plupart d'entre eux, il vous suffit de vérifier que ça correspond bien à votre politique de confidentialité. Et ensuite, il y a des éléments où vous n'avez aucun texte. Ça, c'est des éléments pour lesquels WordPress ne peut pas s'avancer pour vous, puisque ça va dépendre, en fait, des extensions que vous allez utiliser, que vous allez faire des données personnelles au titre de chacun de ces paragraphes. Mais par contre, vous allez retrouver, vous voyez, par exemple, formulaire de contact, qui était vide ici. Je vais revenir en arrière, pardon, je suis peut-être allé un peu vite. Voilà, formulaire de contact, c'est vide. Voilà, ici, il vous indique ce qu'il faut mettre. Donc, c'est vide, pourquoi ? Parce que par défaut, WordPress n'inclut pas de formulaire de contact. Donc, il vous indique ce qu'il faut faire si vous utilisez une extension de formulaire de contact. Voilà. Et ça va être pareil pour tous les paragraphes. Donc, en fait, je vous invite à lire vraiment de fond en comble ce guide, qui vous explique pas à pas ce qu'il faut faire. Et n'hésitez pas surtout à vous renseigner auprès des différentes extensions que vous pouvez utiliser sur l'utilisation qui peut être faite de cookies et de données personnelles de vos visiteurs, voire de vos utilisateurs. Donc, une fois que vous avez bien rempli tous ces éléments, avant de publier la page, je vous invite à faire un dernier réglage en termes de CO. Donc, en fait, ça va se passer dans l'onglet qui est réservé à votre extension CO, que ce soit UAST by CO, que ce soit COPress, que j'utilise ici, ou toute autre extension comme All-in-One CO, et il y en a encore plein d'autres. Donc, normalement, vous devez avoir un onglet comme celui-ci, avec différents sous-onglets qui vous permettent de paramétrer les différents réglages. Donc, bien souvent, ça va se passer dans l'onglet avancé, et vous avez l'option non-index. Cette option-là va vous permettre de faire en sorte que la page concernée, donc ici, la page de politique de confidentialité, ne soit pas indexée dans les résultats des moteurs de recherche. Et ensuite, vous pouvez publier votre page. Alors, pourquoi ne pas indexer cette page ? Je dirais que c'est au même titre que la page des mentions légales. Ce sont des pages qui, par défaut, présentent beaucoup de contenu dupliqué sur des millions et des millions de sites Internet, puisque seules quelques données vont différer d'un site à l'autre. Ça, c'est la première chose. Donc, le contenu dupliqué n'est pas recommandé pour le référencement. Et la seconde raison, qui va l'emporter d'ailleurs, c'est qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à référencer des pages telles que les mentions légales ou la politique de confidentialité. Et comme je vous l'ai expliqué en premier, ce n'est pas bon pour le référencement, comme ça n'a aucune utilité et que ça peut vous poser problème, autant ne pas les indexer. Voilà. Donc, une fois que la page est enregistrée, si on renouvelle la page confidentialité qu'on trouve dans le menu réglage, vous voyez que vous avez la page politique de confidentialité qui s'est présélectionnée. et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Utiliser cette page » et ainsi, votre page de politique de confidentialité est bien paramétrée. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501